hola les amis d'où c'est billy pour une vape libre donc je reviens vers vous pour ma première vidéo en faire une revue du pod vous pouvez ici x donc nous allons pas plus tarder et nous allons passer en plan serré pour vous présenter le package on se retrouve en plan serré nous revoilà en plan serré pour la présentation au relais du wukou 26 x donc c'est la boîte que j'ai acheté j'ai eu comme ça c'est des petites boîtes petit rectangle alors de suivi sur ces écrits en anglais ils disent qu'on peut aller un maximum 70 watts qu'on met des accus de 18 650 et qu'on peut aussi de wik usage record donc ça je parle pas anglais donc je pourrais pas vous dire ce que ça veut dire alors dedans ici il ya écrit c'est que ça contient donc nous avons le 26 x une résistance de 06 une carte avec l'explication du chipset je pense le 26 pod qui fait une contenance de 5,5 millilitres un câble usb pour la recharger valent du carte pour ça c'est pour pour autant tifis le le pod c'est pas une contrefaçon une résistance 1 0 3 et le manuel donc maintenant nous allons pouvoir l'ouvrir donc hop on glisse clac on trouve le wupou bon bien sûr moi j'ai déjà consommé elle c'est juste j'ai remis dedans pour vous montrer le package là il y avait les deux résistances ici on sort le petit pod bon il a pris un peu des poux mais franchement il est un peu lourd mais encore ni un peu lourd mais il est tout en fer vous pouvez le mettre dans vos poches le trimbaler n'importe où franchement c'est du costaud même même le le réservoir franchement c'est costaud regardez c'est bien aimanté hop ça se clipse seul hop ça va tout seul bien ça reste bien fixé à la base donc voilà ça c'est pour le pod alors dedans on va ouvrir bon même si dedans on s'en fout tous un peu de ce qu'il y a dedans un petit carton tac je vais vous le montrer parce que je me suis emmerdé à tout rentrer dedans donc là le petit câble usb bien sûr que moi je me suis pas servi parce que je mets des accus et je charge jamais mes box par usb donc il n'a pas servi les neufs là nous avons la valentie carte ça doit être pour la garantie pour certifier voilà production ma tata chita papa ça on s'en fout tous on le met de côté et après ça pour l'heure fouchy bon fiver c'est une petite carte je sais pas quoi ça sert en tout cas moi je me suis pas servi ça le petit sachet de sel pour l'humidité et au fond avec la notice on va voir quand je vais l'allumer s'il marche encore donc on va regarder en français tac bon ça explique oui ça explique le pod à quoi il ressemble j'ai un peu les grandes lignes donc la spécifique cité du poids de le poids de fin et dimension de 9 cm par 25 par 31 on peut mettre un accul de 18 650 on peut aller d'une puissance de 5 watts à 70 watts une tension de sortie de 3.2 à 4.2 tension de charge 5 volts un ampère gamme de résistance de 0 à 3 hommes bon protection de sécurité hop il vous explique comment remplir le réservoir comment il se plogue sur la base de la de la box alors on peut avoir un 4 14 derniers jours d'accord a fait ça vous en plus pour vérifier le nombre d'aspiration d'un jour donné donc voilà vous pouvez en fait c'est pas pour régler votre courbe ça ce petit truc c'est pour savoir une journée combien de fois vous avez peu fait dessus la box voilà après on explique les logos les logos verrouillés rentrer leur la batterie la batterie vide la résistance quand ça la protection de température la pile qui n'est plus bonne offre et vérifier l'atomiseur délai écoulé c'est à dire qu'on a trop resté à pied dessus et comment mettre un accu dedans bon ben ça y'a pas besoin de regarder plus je vais vous montrer de suite donc on va se faire un peu de place alors on va commencer par l'accu l'accu c'est une trappe vissée donc hop on dévisse voilà le trou ici il ya le petit logo comme quoi il faut mettre le moins en haut je vais prendre un petit accu 18 650 que j'ai revrappé parce que il était abîmé donc quand ils sont abîmés on les revrappes vrapes de vrapes vape extrême bien sûr hop on met le plus on met le plus en bas parce que le moins il va sur le pas de vis donc hop on inquire voilà je suis droitier ça marchera mieux de la droite 1 hop voilà voilà il me demande de l'heure quand je l'allume ça moi je m'en fous donc on reste à appuyer dessus voilà ça c'est quand il est allumé alors un pot comme ça c'est pas compliqué moi j'ai des résistances c'est des résistances là hop c'est des résistances je vais vous dire en combien normalement c'est du 0 0 3 je vais de 32 watts à 40 watts donc on va mettre un peu de jus dedans parce que toujours bien j'ai imbibé la résistances avant de commencer à s'amuser avec alors moi j'ai imbibe au centre j'ai imbibe dedans pour que le coton il prenne bien j'hésite pas à rentrer dedans parce que si le coton n'est pas bien imbibé jusqu'en haut je vais pas avoir un bon goût hop je fais même les petits trou qui est ce que je voulais pas que j'étais plus dans le champ voilà j'ai fait même les petits trous là où il ya l'espace là où le coton il va boire en fait oh vous voyez en haut après une fois que j'ai laissé un peu couler j'en reviens encore un peu je rentre bien dedans oh voilà 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 ça c'est pas mal alors quand je l'ai acheté on m'a conseillé de mettre vous allez voir il ya il ya des petits crans vous voyez ces petits crans là et là alors mettre les crans dans le sens du remplissage là où il ya la petite languette le trou il est dans ce sens là donc pour éviter les fuites alors je sais pas pourquoi parce que bon le jour il est partout pareil mais il faut mettre les petits crans vous voyez là il ya un petit cran là j'ai mon réserve mon trou du réservoir et hop faut le mettre dans ce sens là il ya juste à appuyer on entend clac ça veut dire que c'est rentré dedans et voilà nous allons pouvoir passer au remplissage donc du coup il ya la petite languette ici qui est en bas du du réservoir vous avez juste à la pc hop et de tirer bon il ya un petit problème avec cette languette c'est que c'est un plastique et à force de déclipser reclipser ça des fois les jours ça va vous rester dans la main moi je suis déjà mon deuxième ou troisième réservoir deuxième réservoir ça fait un moment que je l'ai je me suis pas mal servi et donc vous avez le petit trou de remplissage vous prenez le petit juice ou remplissez dac oh c'est plein vous prenez la petite languette claque vous reclipsez on va faire un petit coup de nettoyage bon bien sûr mais un peu du produit de partout alors comme vous voyez vous avez quatre petits aimants à dessous ça c'est dessous le réservoir et vous avez les mêmes dans la boxe et les deux petits béquillons qu'on voit au milieu c'est la connexion avec votre résistance donc ici vous avez les airfo du pod il ya deux réglages vous pouvez mettre le côté remplissage avec la languette côté bouton fire et là vous allez voir je pense il voit là les trois trous sont ouverts si vous le ploguer dans l'autre sens vous avez plus que voyez les deux les deux premiers trois en fait ils sont bouchés par le par le réservoir je sais pas si on va bien le voir voilà il ya que ça comme réglage pour l'air flow moi je préfère à fond donc on va le mettre dans le sens dans l'autre sens il n'y a que deux sens voilà vous voyez là ça rentre pas et voilà ça alors ce qui est bien aussi avec ses pods ce pot là des jaunes c'est que quand vous mettez de suite il va vous dire les watts que vous pouvez vapé avec la résistance que vous avez donc vous pouvez monter les watts c'est une résistance qui va de 32 à 40 à 40 il vous dit stop on arrête la résistance elle va pas plus haut donc c'est pas la peine d'insister donc on baisse après baisser on peut aller on peut aller autant qu'on veut on peut aller à 10 watts mais bon 35 watts moi ça me va très bien si c'est conseillé c'est qu'il ya une raison 35 watts alors vous allez retrouver en bas écrit un tout petit en bleu c'est la valeur de la résistance en 0,30 ohm quand vous appuyez vous allez en bas de la valeur de résistance il ya les watts qui se déclenche quand vous appuyez là vous avez le temps que vous avez tiré votre puff et le nombre de puff après si vous restez appuyé sur le plus et le moins vous allez avoir la courbe de c'est la courbe de la journée voilà il dit ce que j'ai fait de peur c'est la courbe de la journée après vous dire le temps que vous avez attiré chaque peur tout ça bon après ce que ça sert ou pas je sais pas moi je me suis jamais ça vient tout cas bon il faut rester appuyé sur fire et ça revient donc on a fait un peu le tour du pod je voulais expliquer un peu on va pouvoir passer à la conclusion me revoilà pour la conclusion donc je vous ai présenté le vous pourrez 6 x très très bon pot vraiment très très content il m'a je l'ai trimballé pendant un moment un moment un moment je l'ai trimballé de partout ce petit pod il m'a suivi de partout tout en ferraille donc vraiment robuste l'attrape à cul à visser donc du coup en plus elle est vissée un peu à l'intérieur du pod donc du coup incassable je vais vous dire direct un accu pour un pod c'est sympa parce que du coup pour gérer l'autonomie si vous manquez vous n'avez plus beaucoup de batterie vous allez juste prendre un accu et c'est reparti vous dévissez vous remettez l'accu dedans donc ça vraiment très très pratique c'est pas pour autant que le pod du coup il est gros bien sûr après il n'y a plus faim mais bon moi je trouve que ça va très très bien après c'est sympa parce que du coup pas compliqué d'utilisation vous avez juste à déclicer votre résistance à mettre une nouvelle résistance quand elle est foutue donc c'est juste on déclic on reclipse pas compliqué bon bien sûr vous pouvez pas le faire si vous avez le réservoir plein par contre parce que sinon ça va dégouliner il faut au moins que vous soyez au moins dans la moitié du réservoir comme ça quand vous le retournez en fait il y a de la place dans le petit bec du réservoir du coup le jus va descendre dans le bec du réservoir vous pouvez déclipser même si vous en laisse tout c'est votre nouvelle résistance la reclipse et très bien petit défaut la petite languette en plastique que tôt ou tard elle va vous rester dans les mains bon ben ça c'est parce que ça coûte un réservoir et je crois que ça coûte à peine 5 euros le réservoir donc bon s'il vous casse une fois par an 5 euros une fois par an c'est pas non plus la mer à boire les aimants très 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 aimanté fraîchement voler mais non non ça tient bien même heure je vous dire pour enlever il faut forcer pour enlever donc ça c'est sympa après bon moi j'ai une résistance à 0,30 donc du coup je vais pas 35 watts donc 35 watts avec un accu je pense que franchement ça fait assez longtemps pour évaper la journée tranquille après niveau saveur alors le lady puck je suis sur le lady puck de katrina c'est un clafoutis à la cerise donc là je ressens l'effet clafoutis la cerise c'est un peu juste c'est un peu juste mais je sens l'effet clafoutis après je vais le comparer parce que c'est juste que je va c'est la première fois que je le fais en daï mais ça fait un petit moment que je le vois maintenant et je le va sur le supreme v2 en contrôle temp je suis à 250 degrés je ressens beaucoup plus la cerise et le clafoutis il vient en arrière-cours ouais 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 mais là je sens plus la cerise bon après attention pour un pote c'est déjà pas mal pas mal franchement niveau saveur il est pas mal après un pote on peut pas lui demander autant que là par exemple je suis en tulle clapton ss 316 l avec coton vape extrême du alcool bon c'est pas comparable je vais vous dire c'est pas comparable donc voilà après c'est la vape il en faut pour tous les goûts toute façon il y en a qui vont préférer du dire par contre moi je suis pas fan du dél mais j'ai quand même un atout en dél que de temps en temps je vais vaper en dél et ça me pète j'ai jamais de ça voilà je me fais un petit montage des ailes pas restrictive petit wattage voilà j'ai envie ben hop c'est comme ça il en faut pour tous les goûts sont dans la vape il ya tellement de choix et une panel de jus de façon de vape et du alcool simple corps pour de résister qui roux résistance toute prête des rdta rta gripper il ya il en faut pour tous les goûts et de façon la vape elle est libre donc il faut pour chaque après moi voilà il ya des jours où je me levais du pied gauche avait une fois d'une vape pour le pied gauche mais je me levais du bon pied il faut une marque joyeuse pour le bon pied donc voilà donc il en faut vraiment pour tous les goûts maintenant la présentation du voopoo 26 x est fini j'espère que ça aura pu vous aider dans le choix pour des futurs choix d'achat que vous aurez ou quoi franchement moi je conseille maintenant cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos qui vont arriver je vais essayer de mincer à faire des coils je vais vous montrer des applications pour calculer vos coils faire la loi d'homme pour le contrôle méca pour le mode méca qu'est ce que je vais faire je vais vous faire aussi une vidéo sur escribe pour le dna 250 c'est de la audi que j'ai là pour justement faire bien gérer le contrôle temps voire deux trois petits trucs qui a rentré comme vous pour changer les paramètres que vous avez initialement dans la box parce qu'il ya deux trois petits trucs quand vous voulez vraiment personnalisé au maximum à faire sur le logiciel donc il ya cinq ans vidéo qui va suivre et on aura encore plein 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 d'autres j'ai pas fini on va se régaler tous ensemble donc pensez à vous abonner à part à partager même si vous voulez faites ce que vous voulez faites vous plaisir faisons plaisir même et on se dit à une prochaine vidéo et va comme tous pour une vape libre